Julien, il faut absolument que tu t'expliques, il faut dire tout ce qui s'est passé et surtout pourquoi, seulement par respect pour les parents de la petite. Longs cheveux tressés, veste et pantalon noir, la mère de Julien Carillot, à laquelle on le dit très attaché, est à la barre. A trois reprises, elle demande à son fils d'expliquer le meurtre de la petite Madison. A trois reprises, il répond mécaniquement qu'il ne sait pas. Sur le banc des partis civils, le père de la petite fille, rouge de haine, et sa mère, incrédule, ne peuvent détacher leur regard du boxe. Face à la cour d'assises, au jury, à nous tous, je pensais sincèrement que ce face-à-face avec la maman produirait plus d'effet. Je pensais que c'était notre dernière solution et manifestement, Julien Carillot reste dans son mutisme et c'est très désagréable. J'ai perdu espoir de connaître la vérité. Ces réponses et ce pourquoi, Julien Carillot serait tout simplement incapable de les fournir, selon une psychologue détachée par la cour venue témoigner ce matin. Contrairement à un premier expert psychiatrique, elle décrit l'accusé comme psychotique, incapable d'une relation à l'autre. Un garçon sans affect qui manque de mots. Pour son avocate également, c'est désormais certain, Julien Carillot ne parlera pas. C'est un garçon qui a été coupé à un moment donné dans son évolution, dans sa structuration d'adulte, de par une maman qui était incapable d'assumer son rôle de mère et un papa qui, à un moment donné, Julien Carillot n'a pas eu le repère du père. Les deux piliers de votre construction en tant qu'homme lui ont manqué. Une analyse réfutée par les partis civils qui plaideront, elles, la préméditation. Pourquoi Julien Carillot a-t-il enlevé, séquestré et tué la petite Madison ? Après trois jours de débats très tendus, aucune de ces questions n'a trouvé de réponse. Quant aux parents de la petite fille, ils n'ont pas trouvé ici l'apaisement qu'ils recherchaient. Julien Carillot encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu vendredi. Merci.